bonjour à tous les amis alors aujourd'hui je vais vous faire le démontage donc d'une boîtier traction d'une tondeuse bvs 143 que j'ai récupéré donc qu'on m'a donné bien volonté de la part de mon oncle donc parce que je trouvais que à l'avancée la reculer ça gratte un peu là dedans j'ai l'impression donc qu'il ya plus d'huile et voir peut-être que c'est cassé donc et vu que je suis en train de refaire tout le moulin j'ai encore pas testé tout ça donc je préfère démonter comme ça on repart vraiment avec un truc propre et donc là je vais vous montrer la petite bête qui est amie donc là je les mises prête au démontage donc voilà je vous je vais vous montrer donc le démontage du du train arrière donc ce petit boîtier qui est ici donc là je vais vous montrer ce boîtier donc c'est ça le boîtier de traction donc pour les connaisseurs ils savent donc c'est ça que je vais démonter et donc pour démonter ça il va falloir que j'enlève tout le train arrière donc je vous montrer tout ça en vidéo ok alors c'est parti pour le démontage ok alors il ya pas mal de rouille là dessus et Allez, donc là haut, c'est venu, donc le bas, j'ai l'impression que je vais devoir jouer un peu de maillet parce que j'ai l'impression que c'est bien encrouté quand même. Euh non, c'est pas si encrouté que ça, c'est peut-être que, ah oui, là, voilà, hop là, Donc voilà le train rayé, les amis, de la tondeuse, qui est démonté. Allez, je vous emmène avec moi sur l'établi, re-coucou, et donc, visionnez avec moi le démontage. Donc alors les amis, on va passer là au démontage, donc, du boîtier de traction. Allez, c'est parti, donc, la cruciforme. Donc, en haut de la dune. Donc après, ce fameux grattage que je disais, là, je sais pas si ça vient de là-dedans, ou si ça vient de là-dedans. Je pense que les roues, je vais les démonter aussi, comme ça, au pire, s'il faut tout regresser, ça peut pas du tout y faire de mal. Alors, là, il faudra enlever cette poulie. Mais j'ai l'impression que soit elle est très grippée, ou soit elle est certie. Ouais, parce que là. Donc, et je vous fais en même temps, cette vidéo, c'est parce que j'ai recherché, donc, sur YouTube, et même sur des autres... les autres sites de vidéos en ligne, des tutos, des choses comme ça, pour le boîtier de traction de la Técumce, et j'en n'ai trouvé aucun. Donc, c'est pour ça, comme ça, au moins, il y aura une vidéo. Après, voilà, je suis un peu comme vous, ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est pour, donc, je pense, vous informer dessus. Donc là, je suis un peu comme vous, hein, j'ai jamais démonté ça, donc... Donc, je fais un peu comme, voilà, comme tout le monde, des fois, on démontre, on cherche un peu à comprendre. Et là, je pense que là, cette poulie, elle s'enlève, mais... Ah, peut-être que... Déjà, on va foutre un peu de dégrip sur tout ça, là. Ça peut pas y faire de mal. Alors, on va essayer de prendre une clé de 2, ça, ça m'a l'air d'être du petit, hein. Alors, voyons voir. C'est ça. Oh, c'est du 8. Et normalement, vous voyez, hein, sur les boîtiers de traction, s'il est fonctionnel, donc, quand ça s'actionne, Donc, c'est quand on tire, quand on embraye, hein, normalement, vous voyez, si je fais tourner, là. Donc, ça a l'air de fonctionner, parce que, donc, quand je fais tourner la poulie, mes roues, elles tournent. Donc, l'axe, là, elles tournent. Alors, j'essaie de me caler comme ça, hop. Moi, je pensais que c'était plus grippé que ça. Mais du coup, Je pensais que ça allait me sauver la mise de démonter ça, mais non. Bon, là, je vais passer sur un temps de réflexion, et puis, je reviens vers vous dès que j'ai réussi, hein. Et je vous expliquerai comment, euh, j'ai réussi à faire ça, parce que, là, je suis en train de bloquer avec ça. Et j'ai vraiment pas envie de faire le bourrin, euh, c'est vraiment pas mon truc. Moi, j'aime bien faire les choses propres, donc, euh, Faut que je réfléchisse comment, euh, je peux faire ça, euh, Proprement, et je reviens vers vous avec la solution. A tout de suite, les amis. Alors, Je suis de retour, les amis, donc, euh, J'ai réussi, Sans faire le bourrin, comme j'ai bien dit, hein. Donc, euh, alors, j'ai simplement pris un serre-joint, Que j'ai inséré, donc, euh, comme ceci. Hop, là, reste là, toi. Et, euh, donc, j'ai mis comme ça, là. Donc, euh, j'avais réussi à le coincer, là, le serre-joint à 3 francs 6 sous. Et, euh, donc, j'ai réussi à... À forcer, comme ça, là. Vous voyez. Hop. Et ça en fait un peu. Et voilà, la poulie, elle monte un peu. Donc, du coup, ça m'a libéré un peu de place pour, euh, voilà, enlever la vis, euh, Qui est ici, là. Proprement, son entretoise. Qui est bien dégueulasse. Voilà. Et donc, maintenant, Je devrais pouvoir ouvrir Ce bocal. Yes. Donc, alors, les amis, je ne me rends compte qu'en fait, Euh, ici, Il y a une BTR qui était cachée, donc, avec toute la crasse. Donc, euh, J'espère que je ne l'ai pas endommagé avec le serre-joint. C'est tout ce que j'espère. Elle arrive. Durement. Mais sûrement. Ah. Bon, ouais, très costaud, parce que même avec le serre-joint, Ah, très costaud, ouais, je vois L'intérieur du filet, je vois du bleu, donc, euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a eu de la loctite frein-filet, mais il est dedans. Ouais, c'est pas pour autant que... Ça vient, hein. Je fais quand même une vérif, qu'il n'y en ait pas une deuxième, des fois, hein. Normalement, non. Il y en a bien qu'il y a. Donc. Là. Alors. On va essayer de faire venir ça gentiment. On va peut-être y faire tourner. Ouais, du coup, il y a tout qui tourne, quoi. Ah, non, c'est tout grippé, là. Ah, cette rouille, hein, ça, c'est vraiment le calvaire des mécanos, hein. Je vous le dis, ça. Heureusement qu'il y a les amis des grilles, hein. Bon, on va le laisser agir un petit peu, comme ça, là. Parce que là, je pense que c'est bien grippé, donc là, ça nécessite d'être, euh, de laisser agir. Alors. Faut un petit coup là-dessus. Et on va remettre de l'huile propre. Alors, on va vidanger ça. Dans la petite bouteille qui veut bien. Pour les petites huiles. Allez, c'est parti. Hop là. Voilà. Le joli, le joli caramel, hein. Faut que celui-là, je le mangerai pas, hein. Ça, pour le plus gros. Ouh, il y a une petite rondelle, là. Donc, ça, dans le fond. Toi, j'aimerais bien te récupérer, quand même. Si tu veux bien venir, là. Ouh, il y a une petite rondelle dans le fond, donc ça, si vous voulez faire une vidange totale, faites gaffe déjà qu'elle, qu'elle coule pas avec l'huile. On va mettre précieusement là. Et puis, donc, je vais me laisser ça bien goûter. Ici, dans le bac. Hop. On va se caler ça pour pas que ça se pète la gueule. Ça m'a l'air d'être bon. Donc, allez, c'est parti. L'ascension. La tête en bas. Les pieds en l'air. Donc, je reviens vers vous, les amis, une fois que ça a bien goûté. Comme ça, moi, je fais une petite pause. Et puis, après, donc, on repasse à l'étape huile neuve. Remontage propre. Et puis, après, on remontera ça, donc, proprement sur la tondeuse. A tout à l'heure, les amis. Donc, je suis de retour, alors, pour, donc, la finition de monter ceci, là, de remonter ça. De remonter le boîtier de traction. Donc, alors, j'ai nettoyé les pièces. Donc, comme je l'avais dit. Donc, là, il y a une petite rondelle qui va au-dessus du joint à torique. Hop. Après, on remet le levier d'embrayage. Donc, il y a encore une petite rondelle. Le petit écrou. Il ne me plaît pas, celui-là, il est dégueulasse. On va prendre un neuf. Tac. Ah, il brille, celui-là, il me plaît. Un petit coup de clé. Hop. C'est serré. La poulie en dernier. Donc, là, il y a une petite entretoise ici. On va la repositionner. On va remettre. Alors, l'entretoise est tombée, naturellement. Ceci. Voilà. Hop. On remet l'entretoise. La petite vis. Je n'ai pas pris de contourne vis. Il est là. Je vais remettre celle du dessous parce que sinon, j'ai peur de ne pas être bien centré. J'arrique comme ça. C'est un peu difficile à centrer. c'est bien serré alors on va les remettre un petit coup à l du coup vu que ça c'est en bas je ne sais pas trop c'est là parce que je ne sais pas pourquoi ils ont été mettre des vis on dirait de la vis plastique dans du carter alu donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça alors là on va se mettre en position c'est qu'il faut que ça voilà un petit VTR donc alors si je me positionne bien on dirait que je me suis mis du premier coup ben oui j'y suis du premier coup j'ai essayé de démonter cette roue là voilà alors c'est du c'est du 13 et c'est du 13 ah bah d'accord la roue de la charrette elle était même pas serrée hein j'aurais pas eu l'air comme en train de tondre et puis euh la roue qui se barre c'est ma femme t'es carré rigoler elle serait bien foutue de ma gueule 5 minutes ah c'est ça qui gratouille là je sais pas si vous voyez bien là 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 c'est ça qui vous entendez ? ça gratouille ça gratouille donc il y a un petit circlips on va l'enlever alors la pince à circlips il y a la petite demoiselle alors là il y a une petite rondelle avec un petit roulement dedans il y a bien de la graisse hop comme ça c'est pas très sale ça en profite toujours pour faire un petit peu de nettoyage allez on va enlever le circlips si vous avez arrêté de sauter ça serait sympa ça serait sympa ah bah j'ai tellement tiré sur la gueule que ah voilà ah oui effectivement il y a plus un peu de graisse là-dedans voilà le seul peu de graisse qui reste en attendant ce que je vais faire je vais mettre de l'huile et puis de toute façon j'ai vu du coup c'est simple à démonter donc mettre de l'huile et puis je renlèverai le circlips j'aurai de la graisse et puis on mettra de la graisse propre là-dedans juste là histoire de dire que on va mettre de l'huile de transmis quoi le mieux c'était dans la pièce pas sur ma main même je m'offre tu plus sur ma mcdon dans le bazar oh putain con il fait couler ça sur l'établi donc là ça dit quoi ? moi ça ne gratte plus voilà je vais remettre le circlips et puis ouais j'aurai démontré ça pour mettre de la graisse propre là-dedans du coup je vais pas la démonter ça servira à rien vu que j'ai pas la graisse pas démonter inutilement mais du coup vous avez vu comment et du coup vous avez vu comment c'est donc l'intérieur là c'est très simple je vais resserrer un peu mon circlips par contre hop hop oh là je l'ai resserré parce que j'ai fait mal au dos un peu bah écoute hein vous voulez pas venir hop 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 tac voilà voilà il est en place ouais c'est bon donc voilà donc on va remonter tout ça tac 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 il y avait cette petite euh euh qui était comme ça tac tac il met la roue vous voyez après c'est un grenage plastique comme ça et du coup il n'y a pas assis la bouteille qui vous gêne pour voir comme il faut hop on remet son écrou donc avec du coup celle là elle gratte aussi bon ben voilà donc là pour le boîtier de traction donc c'est terminé donc après bon on passe au remontage donc sur la tondeuse c'est parti allez hop donc voyez je l'ai mis à l'envers la tondeuse comme ça comme ça du coup hop ça là ça y est c'est remis j'ai dit c'est remis j'ai pas dit c'est rémi donc alors on va remettre ces deux petites pattes là et du coup je vous avais dit donc si vous souvenez au début de la vidéo que du démontage alors que j'ai une vis dessus qui était cassé à la tête quoi la tête de la vis était cassé donc c'est coupé à ras donc cette vis malheureusement j'ai pas pu l'extraire parce que j'ai essayé tout à l'heure que là quand j'ai coupé la vidéo un peu juste après nettoyer j'ai j'ai tenté un peu de de défaire quoi de sortir la vis et du coup alors et je crois j'ai pris du 6 là c'est du 8 donc du coup j'ai pas réussi parce que j'ai pas de mèche pour assis inox donc là si vous voyez là bas j'essaie de percer mais vraiment en vain quoi donc je vais me fournir de mèche inox et là bas à ce moment là je lui ferai sa fête allez c'est parti on va rouler ça pourquoi ça force comme ça là parce que c'est plein de rouille pourquoi ça force parce que je suis droit c'est simplement la rouille je suis droit je suis droit je suis droit je suis droit Donc... Pourtant j'ai fait tremper les vis dans le dégrippant, si ça se sent quand même, voilà, donc voilà, le train arrière est refixé à la tondeuse, donc on va remettre, hop, la vis, donc celle-ci qui fait tendeur à la croix, et qui tient en même temps le bâtier. Ah, elle force toujours autour, donc alors, on va voir si je peux mettre l'autre courroie, je vous ai montré, quand même fatigué, bon après, j'ai vu que c'était assez simple à changer, donc, il y a juste à détendre depuis un heure, c'est chaud, mais, je m'en fais. Voilà, pardonnez-moi-moi, je m'en fais. Je m'en fais. Je m'en fais. oh je suis presque à fond il y avait le câble aussi c'est quoi ce bruit j'ai peur j'ai déjà eu qui a pléronis On va l'attendre un peu. 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 On va l'attendre un peu.